Wesh les gars on dit quoi ? J'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je ne suis pas venue ici encore une fois. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je me suis installée à Paris en janvier. Donc ça fait maintenant 5-6 mois que j'habite à Paris, ça se passe super bien. Et là je suis en vacances chez mes parents au Sénégal. Donc si vous entendez un bruit, c'est la clé, il fait super chaud. Alors cette vidéo comme vous l'avez vue dans le titre, c'est pour vous faire une update sur mon microblading. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le microblading où je vous explique quand je venais de le faire, la douleur, comment ça s'est passé, etc. Je vous la mets juste dans le petit i là ou là, je ne sais plus de quel côté c'est, mais vous pouvez aller la regarder avant du coup de regarder mon update 2 ans après. Alors cette vidéo, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle pète autant. Je l'ai tournée il y a déjà presque 2 ans et quand je suis de grimper, je suis de recevoir des messages sur Instagram et tout. D'ailleurs n'hésitez pas à me t'aime sur Insta pour me poser des questions sur le microblading. J'ai répondu à plein de filles et je le fais vraiment avec plaisir. Donc je mets mon Instagram juste ici. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message pour me poser des questions un peu plus précises si vous voulez. Je réponds avec grand plaisir. Alors il faut savoir que moi je l'ai fait entre juin et juillet 2020. Donc ça fait déjà presque 2 ans. J'avais lu ma première séance et ma retouche un mois plus tard et après je n'ai jamais fait de retouche annuelle. Donc ni en 2021 ni en 2022 et je ne pense même pas en faire honnêtement. Enfin je ne sais pas pour l'instant, en tout cas je n'en ressens pas le besoin, mais c'est sûr qu'un jour l'effet va disparaître. Ce n'est pas pour la vie. Donc bon, peut-être que je serai obligée de repasser sur le billard entre guillemets. Mais pour l'instant j'en vois vraiment pas d'intérêt. Donc je vous ferai des zooms après de mes sourcils, mais là déjà vous pouvez voir que... Bon, après bien sûr, à prendre avec du recul, on n'a pas tous les mêmes sourcils, etc. Moi j'avais déjà de base un effet quand même assez poil à poil sur mes sourcils. J'ai des sourcils quand même assez fournis. Mais si j'avais fait le micro-blague, c'était pour me tracer une ligne droite en dessous de mes sourcils. Et en particulier pour me rajouter des poils dans les pointes parce que j'en avais pas. Mes sourcils, ils s'arrêtaient genre vers là. Et là encore, celui-là, je l'aurais bien prolongé encore. Mais bon, après il faut que ça aille avec la forme de son visage. Et c'était cette forme qui m'allait. Après ça aurait été trop long. Mais donc voilà, comme vous pouvez le voir, je vais zoomer. Comment je zoom comme ça ? En plus, vous savez très bien que je vais faire des gros plans sur ma tête. Maxi gros plans sur ma tête, je le déteste. Donc je vais mettre comme ça. Et mes ongles, c'est pire parce que je ne les ai pas pris depuis un mois. Mais bref, du coup là, vous voyez bien mes sourcils, je pense. Donc voilà, on voit encore bien le micro-blading ici. Et dans la pointe, si je fais comme ça, on voit, vous voyez là, on voit bien le micro-blading. Alors c'est sûr qu'il y a une des questions qui m'est revenue d'ailleurs, je l'ai là. On m'a dit, j'ai vu des vidéos qui expliquent que l'effet poil à poil disparaissait au bout de quelques mois. Qu'avec le temps, ça dénissait mal et qu'on était piégé car on était obligé de faire les retouches si on veut que ça rentre bien. Alors, je suis d'accord pour dire que c'est vrai que, surtout dans la pointe en fait, parce qu'ici je ne trouve pas, l'effet poil à poil disparaît un peu parce que bien sûr, les traits sont tellement fins et fait tellement proches l'un de l'autre qu'ils finissent par se fondre ensemble. Mais personnellement, moi ça ne me gêne pas du tout en fait parce que j'ai mes poils par-dessus. Donc moi, ce que je cherchais, c'était plus à avoir un effet plus rempli et avoir une pointe quoi. Donc je trouve que le pari est assez réussi. Il faut que j'arrête de faire ça, mais ça me stresse. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Après, c'est sûr que là, si je fais ça, on voit bien que l'effet, il est plus clair qu'au début. Mais moi, je trouve ça justement plus naturel et plus de la couleur de mes sourcils qu'au début quand c'était bien noir, bien foncé. Donc écoutez, à vous de faire votre expérience. Mais moi, personnellement, je préfère grave cet effet-là. Et de ce côté, encore un gros plan, c'est exactement la même chose comme vous pouvez le voir. Voilà. On voit quand même qu'il y avait un effet poil à poil mais qui disparaît un peu. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, justement, dans le fait que mon microblading a vieilli, mais je trouve qu'il a bien vieilli. Il a bien vieilli, pardon. C'est que ça fait un effet hyper naturel. Genre, on ne pourrait même pas dire en vrai que j'ai fait du microblading si vous regardez mes sourcils comme ça. Enfin, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais moi, je trouve que ça ne se voit même pas. Ah ! Bon, voilà. Donc bref. En gros, ça, c'est pour répondre à la question. L'effet poil à poil disparaît, machin, machin. T'es obligé de faire les retouches. Donc écoutez, si je voulais un effet parfait, j'aurais refait les retouches. Je vais dézoomer les respect. Si je voulais un effet parfait, j'aurais refait les retouches. Mais personnellement, moi, ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche vraiment un effet naturel. Donc je les ai refaites. Donc voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Ça dépend des gens. Ça dépend de vos sourcils. Ça dépend de l'effet que vous recherchez. Donc en tout cas, c'est ma réponse à moi. Alors, seconde question. Il y a une fille qui m'avait demandé. Bonjour, je viens de faire mon microblading et ça fait très foncé en couleur. Est-ce que c'était foncé toi aussi au début ? Alors oui. Déjà, le premier mois, mes sourcils, on ne voyait que ça. Déjà, c'est au milieu de ma face, mais c'était vraiment hyper foncé. Ça me faisait un regard hyper dur. Et après, les mois d'après, ça se voyait quand même. En vrai, que j'avais fait du microblading. En fait, j'avais des sourcils entre guillemets trop parfaits. Donc ça se voyait que quelque chose avait été fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi, ça ne me dérangeait pas. Mais en fait, j'aime aussi beaucoup. Et même, je préfère cet effet un peu plus naturel que j'ai maintenant que mon microblading a vieilli. Parce que comme je vous ai dit, moi, je trouve qu'il a bien vieilli. Donc voilà, pour moi, déjà un an après, l'effet hyper foncé avait disparu. Et je pense que même au bout de 6 mois en réalité. Donc voilà. Il y a aussi plusieurs personnes qui m'ont demandé si je continuais à m'épiler les poils. Alors que j'avais l'habitude de m'épiler avant mon microblading. Alors oui, sachez que ça ne change rien. Enfin, vos poils continuent de pousser par-dessus, en dessous. Enfin voilà. Donc oui, oui, je continuais à m'épiler les sourcils comme je le faisais avant. Ensuite, j'ai eu un commentaire d'une personne qui m'a dit non, ça dure à vie. C'est juste que ça estompe et ça devient orange. Donc arrêtez vos mensonges. Alors, déjà, je n'ai aucun intérêt à vous mentir. Je n'ai pas été payée pour faire mon microblading. C'est moi qui ai souffert là-bas. Donc déjà, aucun intérêt de mentir. Et ensuite, ça dépend extrêmement de là où vous faites vos sourcils. Donc faites en sorte d'aller bien sûr chez une esthéticienne qui est diplômée, qui est surtout reconnue. Regardez le travail que font les esthéticiennes avant de j'allier. Parce que par exemple, moi, là où je les ai faits, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'auraient pas apprécié faire leurs sourcils au même endroit. Donc ça dépend vraiment des personnes. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé son travail. Je m'étais bien renseignée des mois en avance, suivait sa page, etc. Donc voilà, je pense que ça, ça dépend des personnes. Il ne faut pas aller sur la page de la... Il ne faut pas aller sur la page de la première fille que vous trouvez sur Instagram, qui se dit faire du microblading, mais qui ne poste que des photos d'autres choses en fait. Donc voilà, et moi, mon esthéticienne, enfin celle qui s'est occupée de mes sourcils, elle est spécialisée dans les sourcils, elle fait que ça ne fait pas les cils, elle ne fait rien d'autre. C'est vraiment sa spécialité et elle est reconnue pour ça. Donc je lui ai fait confiance et je pense que j'ai raison parce que deux ans après, mes sourcils, ils n'ont toujours pas bougé. Enfin, on s'entend. Donc voilà, je pense que ça dépend vraiment de l'esthéticienne que vous choisissez, de la qualité des pigments dont elle se sert et de son expertise, bien évidemment. Bon ben voilà, les gars, c'était tout pour moi. En vrai, cette vidéo, elle est assez courte, à part vous montrer mes sourcils aujourd'hui et vous dire que j'en suis toujours aussi satisfaite. J'ai essayé de répondre aux quelques questions qui revenaient le plus, mais je n'aurai rien d'autre à vous dire. En tout cas, si vous, vous avez d'autres questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me DM sur Instagram. Je réponds avec plaisir à tout le monde. Ah oui, non, attendez, si, si, j'ai un dernier truc à vous dire. Regardez cette robe, s'il vous plaît. Attendez, je décale ça. Elle n'est pas trop mignonne, genre pour l'été ? Petite robe parfaite, franchement, je l'aime trop. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Elle vient de chez Bershka, elle m'a coûté 13 euros, donc voilà. Si vous cherchez la robe parfaite pour l'été, je ne suis pas payée du tout, c'est juste pour vous partager ça. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501